Musique Chères internautatrices et chers internautateurs, bienvenue dans ce mois de nal, celui de février, celui des 29 jours, car cette année, février est un mois bissextile, eh oui, 29 jours. Et on va donc analyser dans ce mois de nal, tout ce qui s'est passé au mois de janvier de ce début d'année 2016. On va commencer par le classement du top 10 des jeux qui vous ont le plus titillé. Eh oui, qu'est-ce que vous avez consulté ? Qu'est-ce qui vous a intéressé sur Tritrac au mois de janvier ? Eh bien, sans surprise, c'est Colt Express qui a été le jeu le plus consulté. Colt Express est en train de s'installer comme un énorme classique. Il faut dire qu'il a bénéficié d'un tas de prix et sur la fin de l'année, il s'est retrouvé dans le classement des Tritrac d'Organ. Donc forcément, vous allez consulter, des extensions arrivent, adorent forcément le taux de consultation des fiches. Grimpe, 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 Colt Express. Il est installé pour un bon moment dans le paysage ludique francophone. Il est suivi de près par un jeu qui n'est pas encore sorti, mais qui va arriver et qui s'appelle Jumble. C'est le prochain cocktail game Space Cowboy. Jumble, une petite boîte métal, un party game. Il se trouve que nous avons fait avec l'éditeur, les éditeurs, une petite Tritrac TV particulière. Nous avons été jouer dans les locaux du plus grand appartement de France, dans un Ikea. Nous avons couru partout avec des GoPro sur la tête et ça, forcément, ça vous a plu, ça vous a amusé. Donc forcément, vous allez consulter et ça grimpe. Le troisième jeu le plus consulté du mois, c'est un jeu un peu sérieux avec des ressources, des cubes en bois, un truc comme moi, je les aime particulièrement. C'est Mombasa, un jeu gigami qui vient juste d'arriver là en fin de mois de janvier. Nous avons fait une Tritrac TV avec M. Guillaume pour expliquer les tenants et les aboutissants. C'est un jeu qui a eu un prix à la fin d'année, le diamant d'or, qui est un prix qui a été remis par des anciens du jury des Tritrac d'or qui s'est formé pour jouer à des jeux spécialement cubes en bois de la réflexion de l'intelligence pure qui fait mal au crâne. Et ils ont décidé que Mombasa a été un excellent jeu et c'est le cas. C'est un très bon jeu, donc vous allez consulter de la fiche et les avis pour savoir si c'est fait pour vous ou pas. Mais attention Mombasa, c'est du high level. Entre Jumble et Mombasa, il y a un grand écart absolument incroyable. Le quatrième jeu le plus consulté, ça demande une petite explication. C'est Bombay. Eh oui, Bombay, un vieux jeu édité par Histari. Alors pourquoi se retrouve-t-il dans le classement comme ça, alors qu'il n'y a même pas de réédition ? Eh bien c'est parce qu'il a été développé sur Board Game Arena, je crois si je ne me trompe pas, une version jouable en ligne, gratuitement. Et donc forcément, ils ont mis des liens vers les fiches, vers les avis, vers les vidéos que nous avons faites. Donc c'est consulté, les gens se renseignent et ça monte, ça monte, ça monte. Comme quoi un jeu n'a jamais vraiment terminé sa vie. Parce que Bombay doit être difficilement trouvable dans les boutiques, mais en tout cas, il est jouable en ligne. Donc vous allez consulter. Et bien ensuite, le monde de Yoho, c'est un jeu qui était en financement participatif avec les éditions volumiques. Un jeu un peu particulier qui fait lui aussi un écart assez considérable entre le jeu de plateau et le jeu vidéo. Puisque vous allez jouer sur un plateau avec votre téléphone. Et oui, c'est ça le truc, ça a été financé participativement sur Kickstarter, je crois si mes souvenirs sont bons. Et c'était il y a un an ou deux et le jeu vient d'arriver. Il est arrivé dans les mains des pledgers, comme on dit, des gens qui avaient participé. Il arrive sur les ailes des boutiques, on a tourné une petite vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionnait. Donc évidemment, vous allez consulter. Vous êtes très curieux de ce nouveau mode de fonctionnement, c'est une nouvelle mécanique ludique. Vient ensuite, lui aussi, un autre qui va s'installer de manière pérenne dans le paysage ludique francophone, c'est Mysterium. Mysterium qui est arrivé tric-trac d'argent en 2015. Donc évidemment, Mysterium, rupture de stock, réapprovisionnement, ça se vend par pelletée entière. Vient le bouche à oreille, les gens viennent sur Tric-trac, donnent des avis, vont consulter. Donc forcément, ça grimpe, ça grimpe, Mysterium, une valeur sûre de 2015, fin 2015, et forcément une valeur sûre de toute l'année 2016 qui vient de débuter, puisque nous sommes à la fin du mois de janvier. Je tourne ces mois en ailes à la fin du mois et février débute. Vient ensuite, Gobs Heroes. Là aussi, c'est un jeu qui n'existe pas encore, c'est du financement participatif, c'est en cours de financement, il y a eu des explications, des articles. Et avant de mettre de l'argent dans un Kickstarter, vous allez sur les forums en discuter, vous lisez des news, bref, voilà, un jeu qui n'existe pas et qui grimpe. Et il aura probablement une deuxième vie de grimpounette dans les classements quand il arrivera dans les mains des pledgers d'ici peut-être 6 mois, 1 an, on verra bien. Vient ensuite un autre jeu qui a une vie un peu étonnante, c'est Time Story. Time Story est encore présent dans le classement. C'est un jeu qui est parti sur des bases un peu délicates, puisque vous le savez, c'est un jeu qui propose une aventure à vivre une seule fois. La boîte de base qui est un peu chère, contient une seule aventure. Alors, il y a eu des hésitations, des gens qui étaient complètement pour, des gens qui étaient complètement contre. Il y a eu de grandes discussions. Et puis, évidemment, avant d'acheter un jeu, on se dit, est-ce qu'il y aura des scénarios ? Puisque les scénarios étaient proposés à part. Et nous avons reçu Croc en début d'année, qui a fait un petit bilan sur tout ce qui allait sortir en 2016 chez les Space Cowboys. Et ils annoncent trois scénarios minimum qui arriveront au courant de l'année 2016, puisque les trois ou quatre qui étaient sortis en 2015. Le jeu commence à s'asseoir. Il marche. Les joueurs, une fois qu'ils ont passé les hésitations, se mettent à jouer. Et cette annonce de forcément extension de scénarios qui vont arriver, on se dit, bon, bingo, je passe le cap. Je vais acheter la boîte, puisqu'on est assuré d'avoir une pérennité sur la durée. Donc, Time Story est présent encore et à nouveau dans le classement. Et je pense qu'à chaque sortie de scénario, il regrimpera dans le top des consultations. Voilà comment on entretient la durée de vie. Dans le jeu vient ensuite Sensei Ferti. Là aussi, c'est assez sympathique et amusant, puisque Sensei est un jeu par Ferti qui habite très loin des locaux de Trick Track. Ils nous ont confié les boîtes de jeu. Et avec M. Guillaume, on a fait des petites parties, on vous a expliqué. Et puis, finalement, je crois que vous aimez bien ça, quand c'est la Trick Track Team qui joue et qui pratique en jeu devant les caméras. Parce qu'on fait ça comme ça, entre amis, il y a moins de tension. Parce que nous, on est habitués aux lumières et aux éclairages, donc on n'est pas trop tendu. Et donc, ça vous intéresse, Sensei, c'est une vidéo qui vous a plu. Et donc, vous allez consulter les fiches, Sensei, il grimpe au classement. C'est très sympathique pour Ferti, qui a décidé de faire une gamme, ma foi, fort jolie, avec de forts beaux graphismes. Ça aussi, ça marche, ça touche le public. Vous aimez quand un jeu est bon et aussi quand il est beau. Et vous allez le voir aussi quand il a une bonne communication qui est faite autour et vient en dernier Dice City. Alors, Dice City, moi, personnellement, je ne sais pas ce que c'est. Parce que vous savez que je ne peux plus jouer à tout. Et il se trouve que Dice City, c'est un jeu qui a été présenté ici à la Tric Trac TV par M. Olivier qui vient le voir régulièrement, qui amène des petites perles qui ne sont pas encore traduites, qui ne sont pas disponibles trop forcément à part en export et en import dans les boutiques françaises. Il a joué ici avec M. Jamie, avec M. Guillaume. Dice City, ça vous a plu, ça grimpe au classement. Donc, voilà, Dice City, une petite surprise. Si vous ne connaissez pas, allez le voir. Comme quoi, vraiment, la communication en passant par Tric Trac et en passant par les Tric Trac TV fonctionne. Puisqu'à part ces Tric Trac TV, il n'y a pas eu grand-chose là-dessus. Peut-être un article a été écrit par la bande de Tric Trac après avoir joué. Donc, ça grimpe. Voilà, on a fait le tour des 10 jeux les plus consultés du mois sur Tric Trac. Des jeux un peu export, des jeux, on sait qu'ils fonctionnent, des jeux qui vont arriver. Enfin bref, un joli panel et tout ça. On va arriver à discuter un petit peu d'un nouveau phénomène que nous avons constaté en ce début d'année 2016. Il faut dire que chez Tric Trac, en tout cas moi, j'essaye de faire en sorte que ça se concrétise. Une idée que j'ai en tête depuis un moment se concrétise. Et ce petit truc, c'est les efforts des éditeurs et des auteurs pour communiquer directement via la plateforme qui leur est ouverte, la plateforme de blog, blog professionnel. Et c'est M. Bruno Catala, l'auteur de l'année 2015 d'après les Tric Traciens, qu'il a compris. Puisqu'il a commencé à écrire des articles où il a parlé de sa création, comment il faisait, etc. Puis il a fait un article où vous allez évoquer tout ce qu'il allait faire sur 2016. Et ça vous plaît énormément parce que cela humanise. Parce que quand l'info vient directement des doigts d'un éditeur ou d'un auteur, il n'y a pas de biais, il n'y a pas de travers, il n'y a pas d'interprétation. C'est cash. Vous savez lire entre les lignes. Vous savez que quand c'est écrit par un éditeur, forcément, il va dire du bien de ses jeux. Mais vous n'êtes pas stupide. Vous avez votre libre arbitre. Et vous aimez ça. Il n'y a pas de transformation passant par nos doigts à nous. Vous aimez ça. Bruno Catala l'a très bien compris. Les écrits des auteurs sont très bien considérés. C'est un truc important. Comme ça, il y a un lien qui se fait. Et ensuite, ça a été suivi juste après par Yellow qui a compris aussi l'intérêt de communiquer directement, de donner des infos. D'abord parce qu'ils savent ce qu'il faut dire. Ils savent le doser. Nous, on part dans des interprétations, etc. Donc Yellow nous a présenté toute l'année 2016. Tout ce qui allait arriver. Voilà. Donc c'est précis, c'est pointu, avec des images, tout ce qu'il faut. C'est bien cadré, bien géré. Yellow l'a fait. Et ça fonctionne. Des dizaines et des centaines et des milliers de lectures. Et oui. Alors, forcément, derrière History, c'est entre les deux. C'est à la fois l'auteur, l'éditeur. Monsieur Cyril Demingue s'est mis en tête d'écrire toute une série d'articles. Je crois qu'il en a fait cinq. Sur l'extension Shakespeare. Et du coup, ça vous montre à quel point il y a un travail qui est fait. Comment ça fonctionne dans le cerveau et la tête d'un éditeur. Comment ils équilibrent tout ça. Ça vous donne envie, si vous étiez passé à côté du jeu, d'aller voir directement le jeu. Puisque vous vous dites là aussi, finalement, vu l'intérêt que l'éditeur porte au produit, c'est que forcément, il y croit. Forcément, ça va être intéressant. Forcément, il y a des choses nouvelles. Et hop, ça fonctionne. Il a écrit, je crois, cinq articles. Et d'un seul coup, vous vous intéressez un petit peu plus au jeu. C'est suivi par Gigamic qui a fait un truc. Alors là, ils ont fait un concours sur Tric Crac avec des commentaires. Mais alors, ils ont explosé, je ne sais pas, 100, 150 commentaires, 180. Ils ont fait un concours directement sur Tric Crac où les gens devaient, je ne sais pas quoi, mettre une bulle. Il y avait une bulle. Il fallait mettre le petit texte dans la bulle. Et voilà, ça grimpe, ça grimpe. Ça fait le buzz, comme on dit. En tout cas, c'est très, très bien de faire ça directement sur Tric Crac parce que la population de joueurs et de gens qui découvrent qu'ils sont joueurs est sur Tric Crac. Donc, autant en profiter. Vous pouvez mettre en page joliment vos articles, joliment. Et puis, vous pouvez, comme ça, attirer les gens vers vos informations. Super Meeple, aussi un petit éditeur. Voilà, on a besoin d'un gros, on a besoin d'un petit éditeur. Super Meeple l'a fait, ils l'ont annoncé. Et là aussi, le scoop, quoi. Ils ont le scoop, autant le faire directement sur Tric Crac. La réédition d'Amunray qui est un excellent jeu. Amunray, sorti il y a plus de 10 ans. Ils vont rééditer ce jeu. Ils l'ont écrit, ils ont mis des images, ils ont expliqué les plannings. Voilà, c'est signé de l'éditeur. Normal, mais vous avez votre libre arbitre. Et là aussi, ça a fait un carton au niveau des lectures. Probablement bien plus que sur leur page Facebook où il y a moins de monde que sur Tric Crac, évidemment. Ça a été suivi par Libellude qui a annoncé il y a très peu de temps l'extension pour Looney Quest. Là aussi, c'est très bien fait. C'est propre. Ils savent exactement ce qu'il faut dire. Ils ont les bonnes images. Libellude l'a fait et c'est en train de monter dans le classement des news les plus vues. Voilà, une petite tendance que nous aimons, que les lecteurs aiment. Et oui, parce que je crois qu'il y a un moment où les éditeurs se disaient « Oui, mais bon, c'est pris comme de la com, du marketing, tout ça, ça ne va pas être apprécié. » Non, vous vous trompez. Les lecteurs aiment bien ça. Et puis nous aussi, on aime bien ça lire directement du clavier des éditeurs ou des auteurs ou même des illustrateurs. Il y a des carnets d'illustrateurs. On adore ça. Ça fonctionne, ça marche. Alors faites-en de plus en plus. Vous allez rendre les joueurs et les lecteurs de Tric Crac encore plus heureux. On en arrive à la com, évidemment. Il y a juste avec ça derrière le plan de com de Bombix et leur prochain jeu signé Fred Henry, les inventeurs. Ça a marché au niveau de la lecture parce que ça a été présenté en deux, trois plans. Une introduction de ma part et puis après, ça a été précisé par Fred Henry et par Bombix. Ils organisent un grand concours sur un jeu qui va sortir d'ici six ou sept mois. Un championnat à partir de prototypes. C'est intéressant comme démarche. Il y a une démarche intellectuelle sur la manière dont ils vont accompagner la communication autour de l'enjeu. Et surtout aussi, ça marche. Ils ont impliqué les boutiques. Ils ont impliqué les associations. Et il y a des lots à gagner. Il y a 5 000 euros de bons d'achat pour l'association qui va gagner le tournoi. L'association sera associée à une boutique. Et c'est dans cette boutique que seront dépensés les 5 000 euros. Et là, c'est formidable parce que Bombix va donner 5 000 euros en chèque à une boutique. Les joueurs pourront venir, les joueurs, l'association pourra s'équiper en jeu. Et ce ne sera pas forcément des joueurs Bombix. C'est ça qui est formidable. Et ça, forcément, on a appelé ça bouger les lignes de la communication. Forcément, ça attire. C'est-à-dire que le secteur économique, les innovations, ça peut peut-être se péter la gueule. Mais j'en doute parce qu'en annonçant ça, on se rend compte qu'ils ont eu un succès au-delà de leurs espérances. Ils imaginaient qu'il y aurait 60 associations, 60 boutiques à peu près qui joueraient le jeu. Ils en sont à plus de 120. Ils vont manquer de prototypes. Ils sont obligés d'embaucher quelqu'un en supplément pour fabriquer des prototypes. Enfin bref, voilà une communication, voilà des lignes qui bougent, voilà des mouvements, des innovations qui font que TrickTrack est de plus en plus utile. Que nous aimons voir ces initiatives et que nous aimons voir les utilisateurs de TrickTrack, joueurs et professionnels, prendre à bras le corps cette V5 qui a été aussi spécialement fabriquée pour eux. Voilà tout ce qui a marché au mois de janvier 2016. On va maintenant se diriger vers le futur, ce qui va se passer au mois de février. Vous allez voir, c'est assez chargé, mais assez court à énoncer. On va commencer par les salons. Février est un mois de salon. Alors ça commence fin janvier là, juste là maintenant, en ce moment, avec Nuremberg qui va débuter là. Bon, nous, on n'y va pas parce que c'est un truc professionnel, assez froid. Et puis, on ne peut pas tout faire. Et février va être extrêmement chargé. Ça va commencer par la ToySphere de New York. Je vais aller à la ToySphere de New York comme l'année dernière et comme l'année précédente parce qu'il est assez intéressant de voir ce secteur spécial et particulier qu'est la ToySphere de New York qui est assez très, très mass market et grand public où certains de nos éditeurs français vont faire leurs courses ou certains de nos éditeurs français vont proposer des jeux au secteur américain. Enfin bref, on sera à New York. On va vous rapporter un petit peu où on est, le secteur français positionné aux États-Unis, où sont les Américains et puis voir quel party game nous allons avoir durant l'année 2016 qui vont être traduites en français. Donc la ToySphere de New York, juste au retour de la ToySphere de New York, on va enchaîner avec le Festival de Cannes. Le Festival de Cannes 2016 à la fin, à la toute fin du mois de février. On y sera, la Trick Crack Team au grand complet ou presque y sera. Il y aura M. Guido pour la version allemande, il y aura M. Jamie pour la version anglaise, il y aura M. Guillaume, il y aura le Dr. Mops, il y aura moi, enfin bref. Et puis il y aura bien sûr, évidemment, M. Nod. On sera là-bas avec tout le matériel de Trick Crack. On a des idées un peu particulières et spéciales. On va essayer de faire autre chose que les années précédentes. Cette année, on va tenter d'aller sur les stands. On va prendre une caméra, on va aller sur les stands et puis on va interroger les gens, les joueurs, les éditeurs. Et on diffusera ça en direct depuis la Tricaster, depuis le salon, puis d'autres bricoles que nous vous réserverons sur place. Il y aura la cérémonie qui sera retransmise en direct sur Trick Crack. La cérémonie de la remise de l'Asdor sera diffusée en direct sur Trick Crack. Bref, le Festival de Cannes, un grand élure moment. Alors c'est un gros élure moment pour nous puisque ça nous oblige à démonter tous les studios et à tout trimballer là-bas. Donc pendant au moins 10 ou 15 jours, il n'y aura plus de Trick Crack TV ici. Elles seront faites depuis Cannes. Donc voilà le gros événement. Et puis qui parle de Trick Crack TV parle de la V5 et parle de ce qu'on avait évoqué lors du mois d'un précédent, la mise en place de la nouvelle Trick Crack TV et du nouveau player. D'ailleurs, les gars travaillent d'arrache-pied dessus, mais c'est compliqué, complexe à mettre en place. On travaille sur du HTML5, compatible avec les téléphones, les tablettes. Et surtout maintenant, on essaye de travailler dessus. Ça nous a un petit peu ralenti. On essaye de faire un petit peu comme chez les grands, les grosses structures, comme chez YouTube par exemple. C'est-à-dire d'avoir un flux qui s'adapte de manière automatique. C'est-à-dire que ça va tester votre connexion au fur et à mesure. Et ça prendra le bas débit si vous n'avez pas un gros débit. Ça prendra un gros débit si vous avez un gros débit. Ça s'ajustera si vous êtes sur votre téléphone et qu'au bout d'un moment, vous êtes dans un train, vous perdez du débit. La vidéo s'ajustera au niveau qualité pour ne pas qu'il y ait de coupures. Et tout ça nous demande beaucoup de travail, mais on est dessus. Je ne sais pas, on ne sait pas quand ce sera terminé, mais pas la pression. On aime faire ça tranquillement. On prend notre temps, surtout qu'on a des petits trucs à faire à droite, à gauche. Mais ça va revenir. Et quand ce player sera prêt, on s'attaquera à l'architecture complète et totale de la Trick Crack TV. On remettra le chat en route. On remettra tout ce qu'il faut en route. Enfin bref, notre principale préoccupation en ce mois de janvier et aussi au courant du mois de février, c'est la mise en place de ce player nouvelle génération et de la Trick Crack TV totale et complète. Voilà, j'espère que j'ai fait un tour assez large et complet de ce qui se passait au mois de janvier, de ce qui va se passer au mois de février 2016. On risque de se croiser sur le salon de Cannes. Si vous venez, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour parce que nous sommes des gens extrêmement sympathiques et aimants. Voilà, il est temps pour moi de vous laisser vivre votre vie tranquille, de jouer. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada